C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare, il les disperse. C'est un employé, il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Nous sommes au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Dans ce chapitre, il y a deux métaphores. Il y a d'abord la première partie où Jésus dit qu'il est la porte. Des brebis. La porte de l'enclos. Et puis là, qu'il est le bon berger. Cette image du berger, en introduction, que pouvons-nous en dire ? J'ai envie de dire deux choses. Évidemment, dès qu'on entend le mot berger, on pense au psaume 23. L'éternel est mon berger. Parce que ça, c'est un psaume central dans notre piété, dans notre spiritualité. On peut aussi penser à tous les bergers qu'on rencontre dans la Bible. On commence en parabèles. C'est un thème qui nous parle. Et en même temps, je dirais que le berger de Jean, je n'y crois pas trop. Je ne vois pas un vrai berger. J'ai l'impression que c'est vraiment une image utilisée pour donner un enseignement crypté où il faut essayer de deviner de quoi il peut s'agir, en fait, quand il parle du bon berger, de l'employé qui est simplement... Alors, c'est sûr que c'est une image. J'ai dit tout à l'heure que dans le début du chapitre, on dit que Jésus dit « je suis la porte ». Il n'est pas une porte. Enfin, je veux dire que c'est une image qu'il utilise. Mais néanmoins, sur le berger, vous avez évoqué tout à l'heure les bergers dans le 1er testament. Vous avez évoqué la figure d'Abel. Mais regardez, après Abel, Abraham, Isaac et Jacob étaient bergers. Oui, oui, oui. Et puis Moïse était berger quand il a reçu sa vocation. Et David était berger quand il a reçu sa vocation. Et Amos était berger. C'est-à-dire que les bergers sont très souvent... Enfin, très souvent dans le 1er testament, les hommes de Dieu sont des bergers. Et pourquoi ? Alors, moi, j'aime entendre que peut-être que les bergers, le soir, ils sont là, ils gardent les boutons. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent le ciel, ils écoutent. Et peut-être que plus que les autres... Ils ne sont plus disponibles. Ils sont à l'écoute de ce que racontent les étoiles, de ce que raconte le vent, de ce que l'Esprit leur dit. Et donc, derrière ça, et de nouveau, ce sont aussi des bergers qui ont été les premiers invités à... À voir l'enfant Jésus. Voilà, c'est ceux qui ont reçu le premier faire-part de l'annonce de la naissance du fils de Dieu. Donc, c'est quand même... La figure du berger est une figure importante dans l'abîme. Très, très importante. Moi, je dis que c'est toujours cette histoire entre le nomade et ses dentaires, en fait. Le nomade qui, justement, n'est pas plombé par ses biens, par ses propriétés, et donc qui est plus disponible à Dieu. Mais c'est dans la manière dont Jean utilise la métaphore, j'ai toujours l'impression que c'est un berger qui reste abstreigné en moi, même si, en effet, le thème du berger renvoie toute une histoire. La qualité du berger ici, c'est qu'il prend soin de ses troupeaux, et non seulement il prend soin de ses troupeaux, mais il défend son troupeau, et là, il y a même une annonce transparente à la croix. Oui, puisqu'il donne sa vie pour son troupeau, mais on voit bien que ce bon berger se présente en ayant besoin de présenter le mauvais berger, c'est-à-dire l'employé, finalement, qui fait aussi le travail, mais qui ne le fait pas comme lui le fait, parce qu'il n'a pas le même amour, le même investissement, la même responsabilité par rapport au bouton. Oui, et derrière le berger, il y a aussi cette image de la proximité, du partage, d'un Jésus qui vient rentrer dans notre histoire, enfin, je dirais, y compris dans sa matérialité. Et moi, j'avais bien aimé le pape François quand il disait que ce qu'il attendait de ses prêtres, c'est qu'il sente un peu le mouton, c'est-à-dire qu'il sente un peu la bergerie, c'est-à-dire que derrière cette image, il y a aussi, je veux dire... Une immersion, quoi. Exactement, voilà, une immersion dans le conclet, dans le réel, dans la vraie vie des moutons que nous sommes. Que nous sommes. Et alors, bien sûr, derrière ça, on aime rappeler aussi la parabole de la brebis égarée, parce que le berger qui aime ses moutons, au point de, quelque part, de leur faire confiance pour pouvoir s'en éloigner, puisqu'il y en a un d'entre eux qui s'est perdu, qu'il fallait le rechercher. Donc ça, j'aimais bien cette image-là. Et lui, le mot berger connaît ses moutons, connaître, connaître, c'est un verbe fort. Ah ben, chez Jean, c'est un verbe extrêmement fort, et on sait bien qu'il ne s'agit jamais du savoir qui domine, mais de l'être avec, c'est-à-dire une connaissance intime, en quelque sorte, une connaissance amour et compassion. Exactement, exactement. C'est un peu n'être avec, souvent. Connaître, n'être avec, on joue un peu sur les mots. Mais cette idée de communion, en fait. Il est en communion avec son troupeau. Voilà, et que là encore, on retrouve ce thème-là, qui est très très présent chez Jean, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de la foi ou de la réaction au Christ, qui n'est pas de l'ordre de la démarche intellectuelle, ce n'est pas quelque chose, je crois, comme je crois avec mon intelligence, mais c'est quelque chose qu'on est invité à saisir, à inviter, à inscrire dans la totalité de notre histoire. Oui, d'autant plus que, donc Jésus dit, bien, le Père me connaît, je connais mes brebis comme le Père me connaît, je connais mes brebis comme le Père me connaît, enfin, je veux dire, on est invité à entrer dans cette communion. Exactement. Et puis ensuite, dans notre texte, donc, il y a cette histoire des autres moutons, en disant, voilà, vous êtes mon troupeau, mais il y a d'autres moutons, ils ne me connaissent pas encore, et cet élargissement, comment pouvons-nous l'entendre ? Alors, évidemment, on peut penser, peuple juif d'un côté, les nations, les non-juifs, les païens de l'autre, en tout cas, il y a un projet d'unité, en fait, un projet de communion universelle, puisqu'il y a un seul troupeau, un seul berger. Je crois que ça, c'est, je ne sais pas, c'est la démarche écuménique ? Absolument, et de savoir, là, que le troupeau est peut-être plus grand que les quelques moutons que nous pouvons connaître nous-mêmes. C'est-à-dire, cette invitation à un plus large que notre petit cercle restreint, à ouvrir les portes de notre enclos, pour reprendre le thème de la première partie du chapitre. Je voudrais juste dire encore sur cette notion, un petit détail de conjugaison, il dit, j'ai d'autres moutons, ils entendront ma voix, ils deviendront un seul troupeau. Et j'aimais les thèmes du futur en disant, ils ne sont pas encore là, mais il y a un avenir, et il y a un avenir qui est plus grand que ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que cette projection vers un avenir où le troupeau sera au-delà des limites que nous pouvons entendre pour notre temps. Oui, je crois que ça, c'est très important, cette dimension, à la fois, on va dire, prophétique, d'espérance, une dimension d'espérance, cette ouverture à tous, en fait. Est-ce qu'il nous interdit d'avoir une vision trop restreinte de notre propre enclos, de notre propre église, de notre propre compréhension, de notre propre foi ? C'est de savoir que Dieu est plus grand que ce que... Voilà, c'est un petit peu quand même l'écloséologie de la réforme, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'Église est là où l'évangile est prêché, ça se définit par son centre et non par ses murs, non par ses murs doctrinaux ou ses barrières rituelles, puisque c'est ouvert et ça s'est appelé à rejoindre le monde. Le berger, le berger qui connaît, le berger qui est intime, le troupeau qui est plus grand que ce qu'on peut croire et voir, et puis enfin, dans cette partie, le berger qui se décessit de sa vie et puis avec cette invitation à l'amour, c'est le père même, parce que moi, je me défie de ma vie, etc. Alors, comment entendre cette image que le bon berger est celui qui se défait de sa vie ? C'est toujours dans cette même idée, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est-à-dire, c'est central dans le quatrième évangile. Oui, exactement. Et je trouve que c'est toujours important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une apologie du sacrifice et de la mort. Ce n'est pas un choix de la mort, c'est un choix de la vie qui se donne jusqu'à peut-être en mourir, y compris jusqu'à en mourir. Et là, ces jours-ci, en France, on en a eu un exemple avec ce gendarme qui a donné sa vie pour sauver quelqu'un. Et en plus, parfois chrétienne. Et je crois que ce qui est important aussi pour nous, c'est d'entendre que derrière cela, le mot amour est un mot un peu ambigu. Et souvent, on entend le mot amour dans la catégorie du sentiment, dans la catégorie de l'émotion. Et là, l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est un geste, c'est un don. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui faire des bisous, mais c'est faire quelque chose pour lui. Pour qu'il vive. Pour qu'il vive, exactement. Qu'est-ce que je fais ou de quoi je me défais pour permettre à l'autre de vivre ? Et que là, on a vraiment l'image de l'amour de Jésus manifesté dans les évangiles. Et puis aussi, une définition qui est très actuelle pour nous, en disant, voilà, qu'est-ce que nous faisons pour aider notre prochain avion ? C'est en cela que nous l'aimerons. J'aime la question que vous posez, parce que je pense que justement, en cette fin de carême, c'est intéressant, enfin, ce temps de Pâques, de dire que sommes-nous capables de laisser, d'abandonner de nous-mêmes pour que les autres vivent. De manière concrète, en fait. Je crois que c'est intéressant, parce que quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit, bien, prenez un bâton, puis le reste, vous laissez. Donc, qu'est-ce que nous pouvons laisser de nous-mêmes pour que les autres vivent ? Parce que, bon, c'est peut-être la vie, mais heureusement qu'on n'est pas tous les jours appelés à en mourir. Mais on est appelés à laisser quelque chose pour permettre à l'autre de l'en dire. Comme le berger, en fait, qui laisse quand même son confort, qui laisse plein de choses pour donner sa vie pour ses beaux-mêmes. Et c'est ça, donc. Et donc, notre texte commence par cette affirmation du berger et parce que le Christ est notre berger, nous pouvons aussi nous entrer dans son troupeau et dans son troupeau, essayer d'être les uns avec les autres dans cette relation de laisser pour permettre à l'autre d'être, de grandir, de vivre dans toutes les dimensions de sa personne. pour permettre à l'autre. Sous-titrage ST' 501